Yo les gens, aujourd'hui on parle de l'estime de soi et de comment l'améliorer. Alors premièrement, qu'est-ce que l'estime de soi ? C'est la distance entre ce qu'on croit être, le croit est très important, et ce qu'on souhaiterait devenir. Ça c'est ce qu'on appelle l'estime de soi, c'est une estimation en fait. C'est pour ça que c'est la même racine. Elle est composée de trois branches qui sont l'amour de soi, l'image de soi et la confiance en soi. Tout ça c'est géré majoritairement à un niveau inconscient. Il faut savoir qu'en ce qui concerne nos pensées, notre cerveau traite environ 400 milliards de bits par seconde, d'informations par seconde, dont 2000 seulement sont des pensées conscientes. Donc il y a 200 millions de fois plus de pensées inconscientes que de pensées conscientes. La bonne nouvelle c'est qu'on peut agir sur notre inconscient, soit par l'hypnose par exemple, soit par des méthodes détournées. C'est pas en se disant consciemment, je veux une meilleure estime de moi, qu'on va avoir une meilleure estime de soi. En fait c'est plus en faisant des choses qu'en se disant des choses qu'on va réussir à agir sur l'inconscient. Deux exemples de trucs qui peuvent agir sur l'estime de soi de manière positive. Je parle souvent du fait de prendre du temps pour soi. Et bien prendre du temps à faire des choses dans lesquelles on est bon. C'est quelque chose qui améliore l'estime de soi. Autre chose qui peut aider, c'est la répétition. C'est pas juste de se dire quelque chose, mais de se le dire à répétition. Et notamment des croyances aidantes. Ce qu'on appelle des croyances aidantes, c'est je suis capable de, j'ai confiance en moi, je suis serein. C'est de la pensée positive, mais il faut le faire à répétition. Autre chose qui aide à remonter l'estime de soi, et c'est le point principal de ma vidéo, c'est de se lancer des défis. Et de les réussir encore plus. Mais de se lancer des défis. De se poser des objectifs. On appelle ça comme on veut. Je vous renvoie à une des premières vidéos que j'avais fait dans l'année. Qui parle de la méthode PRUM, qui est une manière de poser des objectifs. qui aide à poser des objectifs qu'on arrive à réaliser après. Je vous mettrai un lien en description vers ma vidéo qui parle de ça, bien sûr. PRUM, c'est pour des objectifs précis, réalisables, écologiques et mesurables. Autre chose dont j'ai parlé très très vite dans une ou deux vidéos, c'est la méthode des défis 30 jours. 30 jours, c'est pratique parce que c'est un mois, donc on sait ce que ça représente. Et c'est plus long que le temps nécessaire à forger une habitude. Et en même temps, c'est pas trop long, donc c'est faisable. Se poser un défi ou un objectif sur 30 jours, c'est quelque chose qui peut être très bénéfique pour l'estime de soi. Et on peut par exemple utiliser les deux choses dont je parlais avant, qui sont prendre du temps à faire quelque chose dans lequel on est bon, ou les croyances aidantes. On peut par exemple se dire, objectif pendant 30 jours, tous les jours je prends 5 minutes à faire quelque chose dans lequel je suis bon. Mais surtout à retenir, c'est que le fait de se poser des objectifs et de les réaliser, c'est quelque chose qui aide à remonter l'estime de soi. C'était le sujet dont je voulais vous parler aujourd'hui. Donc lancez-vous des défis, posez-vous des objectifs, dites-vous ça comme vous voulez, mais faites-le. Ça vous aidera beaucoup et ça vous fera du bien. Je vous dis à demain pour une autre vidéo. Prenez soin de vous. Peace. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501